Bonjour à la communauté, bonjour au CICG, bonjour à tous les participants à cette importante édition de la Conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Je suis Néalé Kaba, ministre du Plan et du Développement du Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qu'un pays émergent ? En notre sens, il n'y a pas de définition figée à cette question. Et en notre sens, le pays émergent peut se saisir à travers les caractéristiques d'un pays. Parce que finalement, l'objectif final de l'action publique, c'est le bien-être des populations. Le pays émergent, je disais, on peut le caractériser par rapport à l'accès des populations, donc à un certain nombre de services de base. L'eau, l'éducation, la santé. C'est des services de base et l'on peut mesurer la proportion de la population qui accède à ces services avec facilité, avec facilité à la fois géographique, mais à portée de bourse. Mais également, le développement des infrastructures. Infrastructures de transport, électricité, des infrastructures qui permettent au secteur privé de pouvoir opérer facilement, de pouvoir créer des emplois pour les jeunes, pour les femmes. Enfin, le pays émergent, c'est le pays qui a une économie diversifiée, une économie résiliente. Une économie qui résiste aux chocs, à la fois intérieurs et extérieurs. Et quand on parle de choc, ça peut être, si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, c'est la chute du prix du cacao. Si votre économie est diversifiée, lorsque le cacao chute, vous allez avoir peut-être le cajou qui monte, le palmier à huile qui vous permet de résister. Et lorsque l'économie, en plus d'être diversifiée en matière première, vos matières premières connaissent un certain niveau de transformation, alors là, je pense que vous êtes sur la voie de l'émergence, mais de façon réversible et de façon durable. Alors, quelle est la contribution de mon département à l'atteinte de l'émergence de notre pays ou de l'Afrique ? Le ministère du Plan est par définition un ministère en charge à la fois de la prospective et de la planification. C'est nous qui définissons les choix optionnels entre les chantiers de croissance possibles ou les différentes options stratégiques que peut adopter notre pays. Et bien entendu, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, va choisir le chemin que l'on veut tracer et que nous, nous allons traduire un plan opérationnel qui est adopté et un plan qui est mis en œuvre par les différents départements sectoriels de notre pays. Il faut dire que dans notre cas, le plan national de développement 2016-2020, qui fait suite donc au premier plan 2012-2015, a été adopté par l'Assemblée nationale en décembre 2015. et c'est ce plan que nous traduisons en actions concrètes pour le bien-être des populations. Alors, qu'est-ce qui est attendu des citoyens dans le cadre de l'émergence de l'Afrique ? Il faut dire que, si je veux revenir au cas de la Côte d'Ivoire, normalement, pour qu'un plan réussisse, il faut que les citoyens soient les complices des gouvernants à la fois dans l'adoption, mais également dans la mise en œuvre des plans. Les représentants des citoyens, l'Assemblée nationale, ont adopté ce document et normalement, les citoyens doivent pouvoir accompagner, se l'approprier et accompagner sa mise en œuvre. Moi, j'appelle ça un comportement citoyen. En tout état de cause, je pense que les citoyens doivent permettre, en faisant leur mue, par un changement de mentalité, se mettre dans des dispositions positives pour prendre toute leur place dans l'action de développement du pays, les citoyens doivent booster, booster le rythme de l'émergence de leur pays par un accompagnement à travers des actions citoyennes, des comportements d'adhésion et des comportements de soutien à l'action publique. Qu'est-ce que les internautes doivent retenir de mon intervention ? En une phrase, je pourrais dire que l'émergence est à portée de l'Afrique. L'émergence se planifie, elle se met en œuvre et les gouvernants doivent être en capacité de s'ajuster aux différents obstacles et aux différentes situations pour pouvoir maintenir le cap. Et pour le faire, ils ont besoin de la complicité des citoyens, de l'accompagnement de la population. Et je voudrais lancer un message dans ce sens, ce que le président de la République appelle l'Ivoirien Nouveau. Nous comptons sur les Ivoiriens Nouveaux pour accompagner la Côte d'Ivoire. Et je pense que toutes les jeunesses d'Afrique devraient, devraient avec leur poids, avec leur niveau d'instruction de plus en plus élevé, prendre part à ce débat citoyen de façon positive et accompagner l'action des gouvernements. Je vous remercie.